Dans la nuit du 3 octobre 2016, l'ouragan Mathieu a dévasté le sud-ouest d'Haïti. Tout à coup, les fermiers qui exportaient le produit agricole ne pouvaient plus nourrir leur propre famille. Nous avons permis de comprimer la bourse et s'enregistrer, car nous voulions pas à croître. Nous voulions faire une plante, nous l'avons bien recolté. L'un des 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 ! Nous avons créé des poids de la communauté des 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 déchets. mais depuis que je fais jade ça. Je n'ai pas besoin de ça pour trouver des choses que j'ai pris. Jade l'homme, il t'a pas eu, il se ressemble. Jade l'homme, je gêne le pour émeranger. J'avais l'école, je ne vais pas avoir l'école. je ne voulais pas eu jamais. J'avais l'école qui était en train de dire que j'avais l'école, j'avais l'école et le kaldien, j'avais l'impression que je n'avais pas le temps a été le temps de faire. J'avais l'égalité, je ne voulais pas tout le temps qu'au début de mon compte, de l'Église unie du Canada ont répondu à la crise avec générosité, ce qui a permis à l'Institut culturel Karl Lévesque, un partenaire de longue date de l'Église unie en Haïti, de répondre aux besoins les plus pressants. Après le passage de l'ouragan, on a dû apporter de l'aide d'urgence aux gens des kits sanitaires et des produits alimentaires, notamment des produits locaux. Nous n'apportons pas aux gens des produits importés, nous achetons des produits alimentaires et locaux pour apporter aux gens, pour les aider après le passage de l'ouragan. Nous disons merci, nous comptons sous compréhension. Il y a un plus grand danger pour nous. Nous devons apporter de la crise pour nous enlever une refuge. Nous devons apporter de la situation. Nous devons apporter de toutes ressources pour nous manger. Nous devons apporter de l'église à zéro. Vondon, à la Mission et Service de l'Église unie du Canada, contribue à la réalisation de projets comme celui-ci. Merci, et s'il vous plaît, continuez à donner. Sous-titrage Société Radio-Canada ...